Quels sont les messages des guides pour les signes feu sagittaires gouvernés par la planète Jupiter pour le mois de juillet 2024 ? Quelles cartes de Tarot d'Edgar Alain Po va nous révéler votre énergie pour ce mois-ci ? Chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ravis de vous recevoir pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2024. Que vous soyez signé solaire ou ascendant linéaire sagittaire, cette guidance, cette voyance est pour vous. Amis sagittaires, détendez-vous, relaxez-vous. On va voir ce que les guides vont nous dire par rapport à votre situation. Elle reste une guidance générale, ça ne peut pas parler pour tout le monde, alors prenez-moi ce qui est raison pour vous. Mes guides, gratitude, signé solaire, ascendant lunaire, sagittaire, juillet 2024. Quels sont les messages ? Votre carte d'énergie générale, waouh ! L'impératrice, sur le plan santé mentale, les 6 de bâton. Sur le plan relationnel, on a les 5 de bâton. Sur le plan professionnel, on a les 6 de denier. Sur le plan financier, on a les 2 de bâton. Dans vos vies antérieures, on a l'as de bâton. Waouh ! Il y a beaucoup de bâton. Dans votre vie spirituelle, on a le cavalier d'épée. Bam, bam, bam ! D'emblie, je vois vraiment à moi mouvementer. Le feu vous dévore, mes chers amis, les sagittaires. Vous êtes signe feu, on a ici beaucoup de bâton. Est-ce qu'on a les coupes ? On n'a pas de coupes. On a un seul arcane majeur, c'est l'impératrice. D'emblie, je vois un mois plutôt calme, plutôt zen. Vous rentrez dans une période de transformation, c'est la recherche de soi. Vous cherchez à l'intérieur de vous-même votre beau sol, la lumière, votre guide spirituel. L'impératrice, c'est la grossesse, c'est la naissance. C'est un processus qui fait naître la dernière version des sagittaires, mais la meilleure version de vous-même. La version qui honore le divin en vous. On voit deux femmes, une mère et une fille. Cela veut dire que vous êtes sur le point de mettre un terme à une situation. D'en finir avec quelque chose qui a pesé sur vos épaules. Le fardon que vous avez porté longtemps sur vos épaules. Il est temps de faire le ménage, le nettoyage et de se préparer pour accueillir tous les changements, toutes les évolutions qui s'opèrent sur le plan santé mentale avec beaucoup de bienveillance, mais également avec beaucoup de sérénité. L'impératrice, elle ne parle de la fécondité, de la fertilité, de la féminité. Ce n'est pas parce qu'elle est féminine, elle est centrée, elle est connectée, cela veut dire qu'elle est faible. Bien le contraire. Elle est féminine dans le sens, elle prend soin de soi. Elle est ancrée, elle est enracinée, car l'impératrice, elle est connectée avec son âme intérieure. Elle sait ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. On parle de cette voix, de ce petit enfant qui lui est alerte par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Sa voix, sa beau sole, c'est la lumière, c'est une lueur d'espoir qui jaillit dans le noir. C'est la voix de la sagesse, c'est la voix de l'expérience, c'est la voix de la raison, c'est la voix de ses guides spirituels qui lui montrent le chemin vers l'épanouissement, le bonheur. L'impératrice, c'est une femme qui nous parle de cette énergie féminine, maternante, mais également aimante et serviente. Car elle a déjà fait sa guérison émotionnelle, elle a trouvé la paix à l'intérieur d'elle-même et pour le moment, elle est connectée avec son cercle social. Elle annonce une grossesse, mais également elle annonce une naissance d'une autre sagittaire. Sagittaire qui ne correspond pas du tout à celle du passé. Une sagittaire toute neuve, prête à accueillir les changements et les évolutions avec beaucoup d'amour. L'issiste de bâton. Le bâton, c'est le feu. C'est la passion, c'est le désir. Elle ne parle toujours du signe-feu, lion, billet et sagittaire. Que voit-on le soldat qui revient de la guerre ? Elle est bien accompagnée, elle est applaudie par la foule. Cette illustration fait du coup à une réussite, à la victoire, à l'aboutissement et une concrétisation sur le plan sentimental. Les personnes qui me regardent, que vous soyez un homme ou une femme, moi je vous annonce une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va débarquer dans la vie des sagittaires, alors une femme, cette personne vous apportera l'équilibre d'ordre sentimental dont les sagittaires ont besoin. L'issiste de bâton, c'est la carte de la festivité, de l'amour, de la perfection, de la féminité, de la séduction, mais également de la réussite. Car on voit bien la personne qui revient, elle est bien accompagnée, elle est applaudie par la foule pour lui rappeler la victoire, le succès qu'il est arrivé à un stade dans sa vie. Il est atteint le sommet du bonheur. Pour les personnes qui sont en couple, on parle vraiment d'une nouvelle étape. Vous allez franchir certaines lignes, y ménager ensemble, se paxer, se marier, faire des enfants pour une partie. Une partie du sagittaire, on parle vraiment de la naissance, de la grossesse, toutes mes félicitations. Sur le plan relationnel, mon cher ami, cher ami sagittaire, que vous soyez un homme ou une femme, les cinq de bateau annoncent la concurrence, la dualité, les combats, les conflits. Les tensions, les litiges, les désaccords, la liste est longue. C'est la carte dont je dois sortir les armes pour se battre, pour protéger mes arrières, pour défendre mes intérêts. Également mettre des lignes rouges autour de ma maison afin de protéger mon partenaire, mes enfants, mes acquis, etc. d'une énergie négative qui évolue autour de vous. On parle de la méchanceté gratuite, de mauvaises intentions, des personnes qui complotent, qui manigroncent derrière les coulisses. Regardez-moi le feu qui divore, qui évoque la jalousie, la haine également. La méchanceté gratuite qui vient d'une personne bien précise. Ou une personne tierce qui rentre dans la vie d'un couple dans le but de les séparer. Vous êtes convoité, on parle également d'autres personnes, d'autres énergies qui sont là et vont sortir les armes afin de gagner le cœur d'une personne qui vous tient à cœur, de votre partenaire. On vous dit que le chemin n'est pas libre, la voie n'est pas dégagée. Vous devez vous armer, vous devez vous affirmer également, on vous dit de faire preuve de résilience, de courage, d'audace afin de déjouer les manigances et les complots de personnes malveillantes, malhonnêtes qui rentrent, qui veulent rentrer dans la vie d'un couple dans le but de semer la zizanie. Mais moi, je vois une réussite, je vois un aboutissement. Malgré la haine, malgré la méchanceté, malgré la guerre, malgré la guerre qu'on vous a déclarée sur le plan sentimental que ça peut être la mère de votre partenaire, son frère, etc. Prenez ce qui est raison pour vous, on parle vraiment. C'est une carte de mise en garde. C'est une carte dont on vous demande, soyez sur vos gardes, surveillez vos arrières par rapport aux intentions des uns et des autres. On bascule vers le professionnel, j'adore, on a les 6 de denier. Regardez-moi la personne qui vous regarde à moi dans les yeux. On voit bien que la balance, les plates de la balance sont bien équilibrées entre la notion donner et recevoir. On vous dit, il ne faut pas dépenser beaucoup d'énergie dans votre situation professionnelle si vous êtes des salariés et vous donner à la hauteur de ce que vous gagnez, à la hauteur de salaire qu'on vous donne par rapport à vos services. Les 6 de denier également, c'est la carte des âmes charitables. Un jour, je suis un homme, une femme riche, il la retourne, je peux me retrouver démuné, les pieds nus dans la rue, sans maison, sans foyer, etc. On vous dit, si vous observez quelqu'un dans votre famille, dans votre cercle social, qui est dans le besoin, on vous dit, il faut lui tendre la main afin d'apporter un geste effectueux, une aide à une personne qui passe par des moments, une phase difficile. Les 6 de denier annoncent une période favorable, que le ton sera bien choisi pour prendre des engagements et signer de nouveaux contrats de travail. Si c'est une carte qui accorde le succès, la réussite, elle est de bonne augure pour la suite des événements, que vous soyez également des commerçants, des artisans ou des indépendants, vous souhaitez ouvrir une boîte, s'associer avec une autre personne, on vous dit, lancez-vous, la période est favorable. Car les 6 de denier annoncent toujours qu'il est temps de sortir les outils et se mettre à l'orage, il est temps de passer à l'action. On a les 2 de bâton. Les bâtons, c'est toujours un projet qui vous tient à cœur. C'est la passion, l'envie, le désir de mener mon projet vers de nouveaux horizons, partir à l'étranger, changement de département, etc. Les 2 de bâton, il y a un projet dans votre tête. C'est possible pour acheter un billet immobilier également. On vous dit, pour le moment, vous êtes en train de semer la graine et vous allez récolter. Car avec cette lame, les efforts finissent par être payés. Et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Mais pour le moment, il va falloir préparer le terrain et mettre les stratégies nécessaires afin de réussir ce que vous préparez dans votre tête. Il y a un projet qui vous tient à cœur, on vous dit, il est temps de mettre toutes les chances de son côté afin de réussir ce projet financier. Cette lame annonce également un aboutissement et une concrétisation. Mais une fois, les efforts sont fournis dans cette situation financière. Dans vos vies antérieures, on a l'as de bâton. Vraiment, il y a beaucoup de bâtons. C'est possible que vous êtes séparé. Il y a quelqu'un qui est parti dans votre vie. Et pour le moment, il peut y avoir un retour, des communications, des messages. Demander pardon, recevoir le pardon afin de mettre un terme à une association conflictuelle. L'as de bâton, c'est le commencement, c'est le début. Redemarre les machines à zéro, mais également sur des bases beaucoup plus saines. Si vous êtes séparé d'une personne, vous allez recevoir des nouvelles, des communications de quelqu'un qui est parti d'une façon douloureuse. Donc, on ne s'est pas tout dit. On ne s'est pas libéré à l'amiable. On vous demande de libérer cette personne également, d'ouvrir une discussion à cœur et esprit ouvert avec cette personne de votre passé. C'est possible que cette personne a des origines étrangères avec le bâton parce qu'on a toujours la notion de l'étranger vers l'étranger. Votre énergie sur le plan spirituel, le cavalier d'épée. L'épée, c'est la communication, c'est le mental, c'est le processus de la pensée. C'est l'énergie des balances, gémeaux et versaux d'ailleurs. J'ai oublié de vous parler des signes astrologiques. On n'a que balances, gémeaux et versaux, il y a en billet et sagittaire. Le cavalier d'épée ne parle de la notion de la rapidité, de la vitesse. C'est un TGV qui vient rapide dans le ton pour vous apporter des nouvelles. Le cavalier d'épée, on vous dit, il est temps de se relaxer, mes chers amis. N'oubliez pas que vous êtes des signes feu. Les signes feu, action, réaction. Parfois, on ne réfléchit pas assez. On ne prend pas du recul. On n'essaye pas d'analyser la situation sous un angle différent. Bon, on oublie la notion de l'objectivité, de la maturité, de la raison, le savoir, etc. On vous dit la passion, le désir, ce qui vous pousse vers les situations, que ce soit sans plan relationnel ou professionnel, c'est toujours la passion. J'ai envie d'atteindre mon objectif et parfois, je n'écoute personne. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. C'est le TGV, dernière génération. Je pars en toute vitesse, je mets la quatrième, je pars, je coupe, je tranche, je dis les quatre vérités et je passe à autre chose. Et après, une fois, j'ai tout fait, je m'assois, je souffle et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là, j'ai fait des dégâts. J'aurais dû me ralentir. J'aurais dû prendre du recul. J'aurais dû voir la situation sous un angle différent. Car au moment où vous êtes sous tension émotionnelle, car cette lame ne parle toujours que la mer est agitée, que le bateau semble être désorienté. Il peut s'écouler à tout moment. Le cavalier d'épée, on vous dit, il est temps d'écouter votre intuition, votre sagesse intime. Il est temps de faire attention à la synchronicité. Il est temps de ralentir, ralentir, freiner. Et à chaque moment de blocage, à chaque moment d'attente, vous allez gagner en maturité. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps d'analyser, d'introspecter. Il y a la méditation, l'analyse, l'introspection, ce sont des pratiques très recommandées pour les signes de feu, les sagittaires. Ce sont les messages des guides pour vous, pour le mode jeudi. Je sais que ça vous a plu. Je vous donne un rendez-vous dans un avenir assez proche. D'ici, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada